Bonjour à tous et à toutes ! Je vais sur la Luce et aujourd'hui un nouveau Railtime sur les jeux PC Et oui depuis 4 mois maintenant, j'en ai pas fait depuis... Ouais ça fait 4 mois Parce que je travaille et j'ai pas eu... Enfin si j'ai eu quand même un peu de temps pour essayer de trouver quelques jeux Mais j'essaie de me concentrer sur la qualité Et donc là avec moi j'ai quoi... J'ai une douzaine de jeux dont 3 petits... Un gros collector, un petit collector et une colle d'édition que je vous montrerai à la fin bien entendu Cependant je... Normalement je dis les prix auxquels j'ai eu les jeux mais j'ai perdu des tickets Donc du coup ça va être de mémoire le prix que je vais vous dire pour certains jeux Ouais on va commencer tout de suite avec une trilogie que j'ai trouvé dans un cash pour 2€ Si je ne dis pas de bêtise... Oui pour 2€ Il s'agit de Alien Breed Trilogy Alors Alien Breed Trilogy, je ne connaissais pas ce jeu jusqu'à... Je ne connaissais pas la série tout court Jusqu'à ce qu'un pote le fasse en stream Et ça... Quand j'ai vu ça je me suis dit... C'est un signe C'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je joue Euh... Dedans bon il y a juste un SD Avec les codes d'activation que je cache évidemment Euh... J'espère qu'ils sont encore... Enfin qu'ils sont... Ils n'ont pas été activés ce serait con sinon... Euh... Mais voilà... Euh... Que dire sur ce jeu de ce que la jaquette en arrière nous dit ? Euh... On peut faire de la coopération 3 campagnes solo épiques Et des phases d'action intenses Euh... Bah j'essaierai de mon côté Je vous en dirai quelques nouvelles Donc euh... Alien Breed Trilogy Donc c'est... Alien Breed 1 Enfin alors il y a des titres en plus Alien Breed Impact, Alien Breed 2 Assault Et Alien Breed 3 Descent Euh... C'était Trilogy pour 2€ au cache-converteur Euh... Du coin On va continuer avec euh... Un jeu euh... Avec un Prince of Persia euh... Euh... C'est euh... C'est le... Troisième Armand Prince of Persia et les deux royaumes Qui est le troisième de la quadrilogy Des Cermes du Temps Euh... A une époque Où j'avais voulu faire euh... Enfin non ça m'est pas ça J'ai le Warrior Within J'ai essayé de conserver celle 1 Euh... Deux fois Le Warrior Within ne marche pas sur Windows 10 Sachez-le Et donc j'espère que celui-ci Non seulement marche Mais en plus fonctionne sur Windows 10 Parce que sinon ça va pas le faire J'ai promis de déchanger illégalement Et ça me fait chier Euh... Donc euh... Je suis livré euh... Euh... Regarde sans notice Sans que dalle Mais j'espère euh... Que j'ai bien misé De plus euh... Le jeu vendu rêve à l'arrière Et ça c'est plutôt pas mal Donc euh... Donc euh... Le Prince of Persia de Royaume A 50 centimes Je suis très automatique de ce prix Je pensais qu'il était un plus Euh... Ensuite alors là on a euh... On a un jeu sous blister Alors attention là ça me rigole pas Ça veut dire qu'il n'a jamais été ouvert Et pas de la merde en plus euh... Mirror's Edge le premier A seulement 3 euros Euh... Mirror's Edge je pense que ça me tentait depuis euh... Depuis euh... Depuis que j'ai vu le speed game dessus Euh... C'est un univers qui est assez intéressant Notamment le fait que euh... Un jeu de parcours Un jeu d'exploration Où il y a très peu d'objectifs Avec une immersion qui ma foi n'est pas dégueulasse Euh... Je ne sais pas si je vais le garder sur le listeur celui là Mais franchement euh... Je me tâte Je me tâte, je me tâte Donc peut-être que j'y jouerai Peut-être que euh... Je le garderai Je ne sais pas Euh... Je ne sais... Je ne sais pas quoi Je ne sais que faire euh... Bref euh... Je ne sais pas Et euh... Tant qu'on est sur les... Les couvertures euh... Les... Alors entendez que je n'entends pas Les E.A.U.R.Games Alors pourrez que je vous montre bien Voilà ici Euh... Je vais trouver un autre dans un autre magasin Un magasin de stockage Le Dead Space 1 Euh... J'avais le Dead Space 2 Euh... Qui datait un petit peu J'avais du fond Euh... Désolé de cette coupure Il nous venait de ma part Euh... Nos enfants c'est pas grave Donc je disais euh... Je disais oui Euh... Le Dead Space 1 Que j'ai trouvé dans un exemple de stockage Complètement neuf Avec le... Le plastique Plastique protection scellée Tu le vois trop bien Regarde Alors attention Voici ce que vous voyez actuellement Qui déglasse la caméra sur un magnifique trépied trépied incroyable Et derrière il y a un truc qui est en train de parler Euh... C'est le grisage de 4ème mur incroyable Euh... Donc Dead Space 1 a trouvé à des zones dans un exemple de stockage Il y a le 2 qui est toujours ici Que je n'ai toujours pas joué J'ai attendu de me faire le main Et maintenant j'ai le main Euh... Le main je pense que je vais l'ouvrir Je ne vais pas le garder de quel Euh... Je vais me le faire Euh... Ça va être cool Et puis... Peut-être Peut-être, peut-être que si ça... Que si ça me rame pas... Si ça rame pas Euh... Peut-être que je ferai un challenge dessus Parce que c'est longtemps que je n'ai pas de challenge Donc j'en ai pu faire Euh... Peut-être que je le ferai en difficulté maximum Ce serait intéressant de voir si euh... Si c'est euh... Si ça vaut le coup Dites-le moi C'est dans le commentaire Si euh... Enfin... Déjà de hein... Prendre votre expérience sur Dead Space 1 Et si ça vaut le coup De le faire en difficulté maximum Ce serait intéressant de savoir pour moi Donc euh... Le Mirror's Edge 3... Euh... Pfff... Mirror's Edge 3 bien sûr Mirror's Edge 1 à 3€ au cash Et le Dead Space 1 à 2€ Nous avons besoin de déstockage Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer avec celui-là Alors celui-là... J'ai été étonné J'ai été étonné de le trouver Notamment parce que c'est un jeu Rockstar Et que c'est pas de la merde Euh... L.A. Noire intégrale Intégrale... L.A. Noire intégrale Voilà juste celui-là L.A. Noire intégrale L.A. Noire intégrale Euh... Je crois qu'il y a le manuel dedans Parce que je jouais putain de lourd A 2€ seulement dans le... Dans le magasin de déstockage Je suis étonné J'ai été très étonné de le trouver C'est le premier jeu que j'ai trouvé euh... On m'en prend dans le magasin Je me suis dit euh... Il y a un problème J'en ai trouvé 4-5 des jeux L.A. Noire Et euh... Ils étaient tous complets Tous euh... Sous plastique Je ne comprenais pas Donc du coup j'en ai pris un Euh... L.A. Noire Je ne sais pas du tout ce que c'est J'ai juste... Non je sais pas du tout ce que c'est Je peux rien vous dire dessus En fait Euh... Si vous y avez joué Dites le moi Quoi je dois m'attendre Et puis... Puis voilà donc Elle est noire à 2€ Magasin de déstockage Je ne comprends pas Euh... Il y a rien à comprendre de toute façon Mais par contre J'ai juste arrangé tout ça Parce que ça va tomber sinon C'est le bordel sur cette table Voilà Euh... Ensuite alors ça toujours Dans un magasin de déstockage Euh... Sniper Ghost Warrior Deux Euh... Limited édition Je suis pas fan des FPS Je pense que certains le savent maintenant depuis un moment Des rares FPS sur lesquels je joue Euh... C'est ceux qui ont une bonne histoire à mon scénar Et en fait bah celui là j'ai juste pris parce qu'il coûtait pas cher Une limite à l'édition Je vais marquer juste inclus Enfin... Contenu additionnel Fusil de sniper supplémentaire Un personnage multijoueur exclusif Moi j'ai envie de dire pour 2€ Vas-y je le prends Donc euh... Sniper Ghost Warrior 2 A 2€ Rien à dire dessus Euh... Voilà Ensuite qu'est-ce qu'on a là ? On a un jeu Alors un jeu qui est très très intéressant Intéressant Oui bien sûr Intéressant Euh... War of the Overworld Euh... Je pense que c'est... C'est à l'air d'être un petit RPG Steam Euh... De Subterranean Games A 2€ Euh... Je ne sais pas à quoi m'attendre Alors une édition Ender... Alors c'est l'édition Enderland Enderlord Je ne sais pas si ça se voit bien Si ça se voit bien là Euh... Qui contient 2 thèmes de donjons La BO a téléchargé le premier DLC gratuit Ah non On l'entend Il y a des trucs qui se barrent Je ne sais pas ce que c'est Je l'ouvrirai celui-là Il ne restera pas euh... Sous blister Donc euh... War of the Overworld A 2€ Je pense que je l'essayerai très prochainement Euh... Là qu'est-ce qu'on a ? Euh... Alors attention Euh... Game of the Years Euh... Warhammer 40 000 Dawns of War Alors allez Warhammer 40 000 Euh... C'est la stratégie la stratégie Je suis une grosse bide J'ai essayé Euh... Le... Le... Il y a un an Si j'ai dû payer un 50 Ou bien je l'ai payé moi Je ne sais plus Non je l'ai payé 1€ Ouais... Euh... Donc euh... Le Warhammer 1000 Dawns of War Godsy Tout ce que tu veux A 1€ Euh... Je vais le garder sur blister Parce que... Alors là... Alors là c'est un jeu Que mon frère a Qu'il a repris Et que j'ai retrouvé Untead Demon's Forge Euh... Je ne sais pas ce que c'est C'est un jeu BTS C'est un jeu bug TESDA Donc je m'attends à tout Euh... Que dire dessus A part que ça a l'air d'être Un bon gros RPG des familles Version français intégrale Compatible avec la manette 360 Incroyable Euh... Non Rien à dire dessus Et le dernier jeu seul Euh... Que je ne connais pas non plus Parce que... Euh... Il faut prendre des joues Qu'on ne connait pas Parce qu'on peut avoir De belles surprises Euh... Il s'agit de... Euh... Oui... Ethereum Magnifique plan Là tu le vois J'inquiète le petit magnifique Ethereum Donc euh... Acheté à 2€ toujours Dans le magasin d'estockage Incroyable Parce que vous vous trouvez Dans ces magasins là Et encore c'est pas mieux Sachant que Euh... Le meilleur jeu que j'ai trouvé C'est le magnifique Divinity Anthology Qui est toujours là Qui est beau Et magnifique Hop là Euh... Donc Ethereum Je ne sais pas Comment attendre Ca a l'air d'être un jeu de stratégie Euh... D'après ce qui est... D'après ce qui est marqué Il y a encore un jeu Steam Décidement il y a des jeux Steam Que je trouve pas chers Alors qu'on des maths Ils en va quasiment Cinq fois plus Donc Ethereum Euh... Stratégie à 2€ Pourquoi pas Et là on va attaquer dans le lourd Euh... Ça allait très vite Alors là C'est... Alors là C'est... 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 C'est la Gold Edition La Gold Edition La Gold Edition Je vérifie quand même le prix Euh... Pour ne pas dire n'importe quoi Euh... La Gold Edition Oui c'est cela La Gold Edition Euh... Alors la Gold Edition Supreme Commander On voit bien là Euh... Acheter pour 7€ Euh... Oui c'est un petit peu cher certes Mais bon Euh... Je ne fonctionnais pas Parce que... Euh... Alors... T'es distant Ça va être rapide Euh... Dans le jeu il y avait Deux codes d'activation au lieu d'un Et c'est débile Parce que les deux ne marchaient pas Donc du coup J'en suis inversé Et j'ai retrouvé celui-là Euh... Je pense que... Euh... Je ne sais pas quand le temps C'est de la stratégie Je ne sais pas quoi faire Donc euh... Voilà Euh... Supreme Commander THQ Gold Edition 7€ voilà Alors là le petit collecteur Alors celui-là quand je l'avais Je me suis dit Ah je me tâte à faire un ASMR pour faire un mail sur le dessus Mais en fait j'ai ouvert Il y a que de la merde dedans Il s'agit de Train 2 édition collector Euh... Celui-là je l'ai eu à... Euh... 3€ Ce qui n'était pas cher Donc dedans Hop On peut voir ici Ce qu'il y a dedans Je veux quand même le lire Euh... Le train a offert Qui est téléchargé Il y a un code d'activation dedans La B original Qui est sur le CD du jeu Et l'artbook Alors c'est un artbook en plastique Qui fait euh... 40 pages dégueulasses Voilà Donc en gros dedans Je vais ouvrir Je vais ouvrir pour vous montrer Voilà dedans On a ça On a le jeu Voilà Qui est quand même bien rempli Et l'artbook Et ben c'est ce truc Voilà C'est ça C'est ça Voilà J'étais déçu Ils n'étaient pas capables De me faire un... Je vois Tu es quand même capable De me faire un truc Un peu solide Un peu rigide Là Là bon Ok c'est super beau Je sais pas si vous voyez Parce que l'ISO de la caméra Est un petit peu dégueulasse Voilà On trouve des trucs C'est beau certes Mais euh... J'ai pas de manuel J'ai pas de manuel J'ai pas de manuel Euh... Ok ça c'est cool Euh... Si Alors attendez Si le manuel il est là Le manuel il fait ça Bon regardez C'est marqué explicitement dessus Manuel du jeu Alors je n'invente rien Manuel C'est marqué manuel Et en fait dedans il y a le code produit Voilà Que je cache évidemment Euh... Sinon c'est pas drôle On a... Y a quoi d'autre dedans ? Bah il y a la B... Alors ah non ! J'ai dit une connerie Ha ha Euh... La BO du jeu Et t'as téléchargé aussi J'ai dit de la merde Putain c'est... C'est con ce qu'on peut dire en fait Quand tu... Quand tu retrouves des trucs Ah la la Voilà donc euh... Bon... Je ne crèche pas dessus Parce que train euh... J'ai vu le 1 Enfin j'ai vu le 3 qui est sorti A priori les... Les deux autres ont l'air aussi euh... On l'air d'être bien Hein ? Voilà je galère pour ranger C'est super génial Donc le train 2 Euh... Petit collector à... Euh... A 3€ Petite affaire Petite affaire euh... Petite affaire des... Petite affaire des familles Petite affaire qu'il est bien de l'avoir Euh... Je pense que je vais y jouer aussi Je suis en train de remplir toute la Bible de textile de toute façon Et là on s'attaque alors un truc que je ne pensais pas trouver Que j'ignorais J'ignorais totalement Je connaissais euh... La série de jeux mais j'ignorais totalement que ça existait Alors euh... J'ai juste... Voilà... Tac je vais ouvrir Je vais vous montrer l'intérieur Euh... Quoique non c'est déjà du spoil En gros euh... Euh... Au cash converter du coin J'ai trouvé cette chose énorme Et cette chose énorme c'est le collector d'ultima 9 ascension C'est un vrai collector qui date de 1999 les mecs Ceci Et peut-être le plus vieux collector euh... Est un des plus vieux collector que j'ai pu trouver Et j'ai demandé quand même s'il était complet Et il est complet Euh... Alors cependant hein... Vous voyez là euh... Le truc complètement ouvert dégueulasse Mais euh... J'hésite Franchement j'hésite à vous faire un ASMR dessus Parce que ce truc est vieux Mais... Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans je me suis dit Ah je sais pas Je sais pas Et en plus Ce qui donne encore plus à l'intérieur Ce qui donne encore plus Le plus beau cachet C'est ça Le truc Ça y est normalement c'est que sur euh... Les euh... Les jeux blizzard récents qu'on fait ça Sur euh... Là j'ai que les exemples de Diablo 3 et euh... Et l'autre jeu là Comment ça s'appelle ? Ah j'ai oublié Starcraft 2 Ouais j'ai que ça comme exemple Et ces mecs Je crois A l'époque ils ont eu cette idée Et ça Ça voyez vous Je suis tenté Je pense qu'un jour Je ferai un ASMR dessus Bon allez sachez dedans Qu'il y a le jeu au moins Il y a le jeu c'est sûr On est sûr de ça Euh... Et aussi je l'ai pris à 7€ Ce qui est une très 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 bonne affaire Dans un cash converter C'est super rare d'avoir ça Voilà Bon bah je crois que j'ai tout dit Donc... Hop, attendez Voilà Voilà Donc je vais quand même essayer de montrer Tout ce que j'ai pu présenter Tout ce magnifique tas de jeux Ainsi que le collector du Team A9 Ascension Qui date de 1999 C'est pas de la merde Regardez Attention on va finir là-dessus Est-ce que ça tient ? Tac Voilà C'est magnifique Bon je vais te mettre comme ça C'est mieux Voilà Donc euh... Euh... J'espère que ce nouveau Real Time vous aura plu Je vous invite à aimer la vidéo Et à la partager A la commenter De... De savoir Je veux savoir Vos trouvailles Euh... De cette période De début d'année jusqu'à début avril Actuellement Actuellement en Angers Je vois qu'on est 2 avril Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Je vous souhaite un bon jeu Et je vous dis à la prochaine Dans un monde de Pokémon Et vous venez Je dois y prouver Que personne n'a peur Et vous Dans un monde de Pokémon Et chaque jour qui passe Elle donne les fureurs à la fin